Coucou, comment allez-vous ? Aujourd'hui on se retrouve pour une recette de cake factory. Donc voilà, un petit gâteau à la poire et au chocolat. Donc on se retrouve tout de suite pour la recette. Donc voici les ingrédients. Donc il vous faut 4 grosses poires, comme elles étaient un peu abîmées, voilà c'est juste 4, on va dire limite 5. 4 oeufs, 1 sachet de sucre variné, 1 sachet de levure chimique, 1 paquet de 100 g de pépites de chocolat, 150 g de beurre, 100 g de sucre et bien sûr 200 g de farine. Voilà, et bien sûr il vous faut le cake factory et le moule anti-adhésif. Voilà, là je l'ai mis à laver, il sèche. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la recette en images. Donc ils disent de peler les poires et les couper en morceaux, donc on y va. Je vais vous mettre en avance rapide, je donne ça au poule. C'est vraiment pour elles, après les restants c'est pour les poules. Donc voilà, j'ai coupé les morceaux de poires, donc ça fait 5 poires, il y avait une qui était, donc on va dire 4 grosses poires on va dire. Donc voilà, ça c'est fait, je les mets de côté. Donc après ils disent beurrer le moule avec de la farine et le beurre bien sûr. Donc le moule, je l'ai lavé. Pardon. Ça c'est le moule que vous avez avec le cake factory quand vous l'achetez. Moi j'ai la première version, donc il y a une nouvelle version qui est arrivée avec 6 modes différents je crois. Et avec des moules différents aussi, mais ça vous le retrouvez je crois toujours dans le cake factory. Voilà, c'est un moule anti-adhésif, donc attention de ne pas trop le rayer. Parce qu'après c'est de mettre. Et ça je pense qu'on peut les acheter à part, il me semble. Donc beurrer, je vais aller chercher du beurre. Donc beurrer, moi je vous dis, je fais tout avec les mains, donc je me suis bien sûr lavé les mains avant. Et vous beurrer le fondant. Donc vous y allez, n'ayez pas peur. Il ne faut pas que ça colle dedans. Bon même si l'anti-adhésif, ils disent de beurrer, donc c'est parce que ça doit bien coller avec le sucre et tout ce qu'il faut. Donc voilà, c'est comme quand on fait un far breton, il faut beurrer, fariner votre moule à la base. Vous prenez vraiment des petits bouts, sinon vous faites fondre et puis vous prenez un pinceau et puis vous l'étalez, c'est comme vous voulez. Moi je fais ça à la boire de franquette, c'est pour nous à la maison, donc voilà, il n'y a personne d'autre qui en mangera. Voilà, beurrer, ça va faire, on va nettoyer les mains. Et il dit se fariner, donc vous mettez un peu de farine dedans. Tout à côté, pour que ça aille un peu partout. Et voilà, ça suffit largement, pas besoin de courir. Faire une tonne de trucs, donc ça je le mets de côté, ça c'est fait. Après 10, faire fondre le beurre au micro-ondes. Donc ça vous pouvez le faire soit au bain-marie comme vous voulez, moi je le mets au micro-ondes, ça va beaucoup plus vite. Je vais juste, parfois, les couper en petits morceaux pour que ça aille plus vite. Au micro-ondes, c'est super pratique, je mets quoi, une minute ou deux et puis voilà, c'est vrai que, même pas une minute, je crois que je le mets au micro-ondes. Donc voilà, un petit morceau pour que ça aille plus vite. C'est les 150 grammes de beurre. On se retrouve après pour le micro-ondes. Pendant que les oeufs, ils sont au micro-ondes, le beurre, il est au micro-ondes en train de fondre. Donc ils disent de battre les oeufs et le sucre en même temps. Donc j'ai déjà mis les 4 oeufs dedans. Bien sûr, c'est des oeufs de la maison. Donc voilà. Donc vous battez jusqu'à faire, ça blanchisse, donc il faut y aller. N'ayez pas peur de battre les oeufs. Avec le sucre, ça blanchisse un peu. C'est-à-dire que juste, on ne sait pas que ce n'est pas plus plein. Donc voilà, j'ai blanché les oeufs, on va dire, et avec le sucre, vous voyez, ça fait un peu plus blanc. Donc le beurre a fondu, au micro-ondes, vous voyez, c'est super pratique. Voilà, donc ils disent de battre les oeufs, battre les oeufs, ajouter la farine et la levure. Donc on va ajouter tout ça. Et la levure. Et on va appuyer. On va appuyer les oeufs. Bien lisse. Après, il faut que ce soit bien lisse. Donc après, on rajoute le beurre fondu. Et on va appuyer. C'est parti. C'est parti. Je vais les rajouter tout de suite. C'est au début, quand vous incorporez le sucre et les oeufs, vous mettez tous les sucres dedans. Après, c'est juste. C'est pas la levure. C'est pas embêtant. Donc, ils disent d'incorporer les poivres et les pépites de chocolat. Donc, on va tout mettre dedans. Hop là. On va remuer un petit peu. Une bonne bouille à boeuf. C'est un bon mélange. Donc, si vous voulez plus ou moins intense la poire ou pas, c'est vous qui choisissez. Non, mais t'es moins. En plus, c'est vous qui voyez. Donc, voilà. Ça fait un peu ce sort clafétil. On va dire. Les pépites de chocolat. Donc, c'est ça en main. C'est un paquet. C'est un paquet. C'est un paquet. C'est un paquet. Voilà, c'est mélangé. Donc, maintenant, on va verser dans le moule. Les petits récipients de chez Action sont pas mal. On va remélanger un petit peu dedans parce que tout le chocolat est coupé après. C'est pas bien. Voilà. Hop. Après, on a une cake factory. Oh, on remet dedans. Vous n'avez pas besoin de la grille au fond. Encore, vous mettez le gros plat. Donc, ils disent de mettre le programme P6. C'est le manuel. 180 degrés. Et 40 minutes. Et en route. Et voilà. Donc, maintenant, on va laisser cuire tout doucement. Et on se retrouve tout à l'heure pour le résultat. À tout à l'heure. Et on se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage FR ?